Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour le Focus Ligue 1 de la semaine. C'est bien évidemment le choc de ce dimanche entre Monaco et Lyon. Alors si ça vous intéresse, vous avez déjà sur la chaîne de Rue des Joueurs mon autre vidéo avec tous les pronos et les analyses en Ligue 1. Donc les 10 matchs avec un prono par match et un combi. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, ça se passe sur la chaîne Rue des Joueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner, vous activer la cloche et vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos de pronos. Mais également des bons plans opérateurs, des vidéos un petit peu annexes. Par exemple, vous avez vu peut-être récemment avec Sarah qui vous fait découvrir le nouveau jeu de La Française des Jeux. et également souvent des jeux concours comme en ce moment sur notre page Facebook et notre profil Instagram. On vous met le lien dans la description juste en dessous. Alors pour ceux qui veulent parier sur ce Monaco-Lyon, je vous propose d'utiliser le plus gros bonus du marché actuellement. Donc ça se passe sur Barrière Bet, 250 euros de bonus. Donc on en reparle tout à l'heure à la fin de mon analyse sur ce match. Alors Monaco-Lyon, un affrontement direct pour le titre. Monaco qui est troisième avec 71 points. Tandis que Lyon se retrouve maintenant quatrième avec 67 points. Les deux équipes qui suivent le PSG avec 72 points et Lille avec 73 points. On a donc un match importantissime pour les deux équipes. Et j'ai envie de dire que c'est même carrément une balle de match pour les Lyonnais qui sont déjà à 6 points de la tête. En cas de contre-performance, ce serait définitivement fini pour eux des espoirs de titre. Et pour Monaco, qui jouera donc ce dimanche après Lille et le PSG, qui auront donc déjà joué. Ce sera soit l'occasion de recoller, soit de profiter des résultats du week-end pour pourquoi pas passer en tête. Alors, regardons maintenant l'état de forme de ces deux équipes. Monaco n'a perdu qu'un seul de ses 23 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Série en cours de 7 victoires de suite et 9 matchs sans encaisser de but. Alors, le dernier but encaissé, ça remonte justement à leur dernière défaite à Strasbourg. C'était au début du mois de mars. La semaine dernière, on a Monaco qui s'est imposé difficilement à Angers 1-0. Alors, à signaler que les deux équipes, donc Monaco et Lyon, se sont récemment affrontées en coupe. C'était à Lyon et c'est Monaco qui a pris l'avantage 2-0. Alors, deux buts marqués, il est vrai, après le carton rouge de Diomandé. Puisque jusqu'à ce moment-là du match, les Lyonnais avaient été plutôt dominants, notamment en première mi-temps. Alors, parlons justement de Lyon. Donc, pour les Lyonnais, je l'ai dit, les choses se sont singulièrement compliquées depuis le week-end dernier. Défaite à domicile contre l'île 3-2. D'ailleurs, défaite qu'on avait annoncée dans le Focus de la semaine dernière. J'espère qu'on aura autant de réussites cette semaine. Alors, pourtant, Lyon qui menait 2-0 avant de complètement craquer en deuxième mi-temps. Alors, Lyon qui reste sur 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Ce qui ne correspond pas vraiment à un rythme de champion, j'ai envie de dire. Alors, avant de passer au prono, un dernier mot sur les effectifs. Donc, quelques absents quand même côté Monaco. On a Gelson Martins et Golovid qui, tous les deux, ont été testés positifs au Covid. Jovetic et Sofiane Diop qui sont blessés. Mais cela dit, pour moi, on a quand même une équipe de Monaco qui est beaucoup plus en confiance. Et surtout, des Lyonnais qui ont peut-être pris un coup sur la tête la semaine dernière avec cette défaite contre l'île. Donc, mes pronos, vous l'avez compris, vont plutôt aller en faveur des Monegasques. Donc, pour les timides, vous pouvez commencer avec la double chance. Monaco ou nul, c'est coté à 1.34. Et pour ceux qui sont un petit peu plus aventureux, vous pouvez essayer la victoire de Monaco pour une cote à 2.24 que je trouve plutôt intéressante. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur le scénario du match. Alors, une question que vous me posez souvent, est-ce que les deux équipes vont marquer ? Alors là, sur ce match-là, c'est plutôt pas évident. Puisque d'un côté, on a Monaco qui reste sur 9 matchs sans encaisser le but, on l'a dit. Et Lyon qui a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur, sauf 1. C'était le tout premier de la saison. Alors, moi, je vais plutôt partir quand même sur le oui. Donc, les deux équipes qui marquent à 1.40. On a quand même vu dans le match de Coupe de France que Lyon était capable de leur marquer un but. Ça avait notamment été le cas en plus lors du match allé remporté par Lyon 4 à 1. Alors, c'était une autre époque, une autre équipe de Monaco. Mais cette défense de Monaco qui avait été surclassée. Donc, je pense quand même que les Lyonnais sont capables de trouver la faille. Et du coup, si vous combinez les deux, si vous prenez le pari, la victoire de Monaco avec les deux équipes qui marquent. Donc, là, on a une très belle cote à 3.59. Alors, donc, voilà pour mes 4 pronos sur ce choc. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du plus gros bonus du marché pour jouer sur ce choc. Ça se passe sur Barrière Bet 250 euros, dont un premier pari de 150 euros. Donc, par exemple, si la victoire de Monaco vous plaît, vous pouvez miser vos 150 euros sur la cote à 2.24. Et si ça passe, vous pourriez remporter 336 euros. Et si malheureusement, Monaco ne l'emporte pas, vous récupérez malgré tout 150 euros de Freebet pour continuer de jouer. Et vous pouvez même aller chercher 100 euros de Freebet supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc, voilà, c'était Sylvain. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre prono si vous voyez également, comme moi, la victoire de Monaco. Ou si vous imaginez une réaction des Lyonnais pour s'accrocher à leurs derniers espoirs de titre. Donc, on en discute dans les commentaires. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne et de nous aider à me développer. Et pour la suite, on se retrouve en live avec Sarah à 13h pour le live sur toute la carte du week-end, tous les championnats. On pourra discuter de tout ça. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, bons paris, bons gains. Je vous dis à très vite. Salut à tous ! Merci.